Neuf mois après le violent incendie qui a ravagé la place Frontenac sur la rue Saint-Antoine au centre-ville de Saint-Hyacinthe, la Seigne s'est reproduite jeudi soir vers 21h30 à l'arrière de la partie du bâtiment qui est toujours debout. Quarantaine de pompiers de Saint-Hyacinthe et également des pompiers de Saint-Valérien, Saint-Dominique, Saint-Pie, la Régie-Nord et Saint-Jude qui sont venus en entraide. Cet incendie rappelle bien des souvenirs à l'ancien concierge du bâtiment qui a vu son immeuble ravagé par les flammes il y a quelques mois. On attendait un peu, il y a tout le temps du monde là-dedans, ça fait qu'à un moment donné, on attend la table démolive, on est là, c'est le temps, il est arrivé, on n'a pas le choix. Vendredi matin, on a débuté les travaux de démolition de la partie de l'immeuble qui est toujours debout. La balance lundi, tous les camions sont collés pour mettre la balance à terre lundi. Qu'est-ce qu'on fait exactement ce matin, vendredi matin, qu'est-ce qu'on démolit exactement? Ce matin, on démolit la partie qui a eu le feu hier pour plus personne ne rentre dans ce coin-là parce qu'il fallait démolir, voir s'il ne restait pas des tisons entre les plafonds. On démolit ça ce matin, on remonte le métaux qui reste, puis lundi matin, on défend toute la balance. On fait juste la balance, les garages entre les... L'objectif, la priorité pour la ville est de sécuriser le périmètre pour permettre le bon déroulement des activités de la magie de Noël ce week-end. Je ne peux pas aller à Nuport, juste faire des téléphones, va au bloc, vince, il fait ça, ça n'arrête pas. Depuis le mois d'hévrier, ça n'arrête pas.